Salut, moi c'est Thomas. Si tu me connais pas, sur cette chaîne YouTube, je te partage des voyages et des expériences. J'ai d'abord commencé par aménager ma Clio 2 qui est devenue la fameuse Clio van, et puis plus récemment mon premier van, Albert. Qui est d'ailleurs encore en cours d'aménagement, mais qui prépare de magnifiques aventures dans le futur. Et justement, en parlant d'Albert, ça va être le sujet de cette vidéo. On peut enfin le dire, on arrive à la dernière ligne droite, au dernier sprint de l'aménagement de Albert. Je suis vraiment hyper content d'arriver et de faire enfin cette vidéo. Ça fait déjà presque un an finalement que j'ai acheté Albert, ça passe vraiment tellement vite. Je repense encore à l'été dernier quand je travaillais tout seul dessus pour tout retirer, tout nettoyer, tout cleaner. Ça paraît déjà tellement loin, mais c'est passé vraiment tellement vite. J'ai reçu énormément de vos messages concernant Albert, vous êtes pressé de le voir terminer. Vous êtes pressé que je voyage avec, et je peux vous assurer que je le suis encore plus. Au programme, dans cette vidéo, on va revenir sur les derniers jours, les dernières semaines que j'ai passé à travailler sur Albert. Vous allez voir, c'est pas mal de petites étapes, de petits arrangements pour pouvoir le rendre viable, le rendre vivable. Et que je puisse voyager pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, vivre dedans, travailler dedans. C'est vraiment passé plein de choses, c'est un peu aller dans tous les sens. Mais on va revenir étape par étape sur ce qui s'est passé sur ce bon vieux Albert. Premier chapitre de cette vidéo, le premier bloc de cette ligne droite, on parle bien sûr de l'électricité. Le système électrique, c'est super important. C'est ça qui va me permettre de travailler, de publier des vidéos, de créer du contenu, de vous partager tout ce voyage. La petite première chose que j'ai faite, c'est que tu vas voir, au début, j'avais installé la batterie dans un bloc batterie, dans un bloc électrique. Sur les plans 3D, je m'étais dit que ça allait être là le meilleur endroit pour toute la partie électrique. En l'occurrence, c'est à côté de la colonne, dans les placards du fond, d'en dessous. C'est là qu'on avait installé la batterie de base. J'avais carrément installé le sol, le parquet, en fonction de la batterie. Donc aujourd'hui, il y a un énorme trou. On s'est vite rendu compte que ce n'était pas du tout le meilleur endroit. Et ça, je n'y ai pas du tout pensé avant. Donc, il fallait tout déplacer le système électrique, déplacer la batterie et retirer tous les câbles pour qu'ils aillent au bon endroit. On a réussi. Et bien, c'était bien lourd. On a refait un chemin pour les câbles solaires. De base, ça sortait par ici, du coup. On a dû retrouver derrière la latte, juste ici, pour refaire passer tous les câbles. Et on va les faire faire passer par toute une tour ici, sous les cornières du sol. Enfin, bref, là, on réorganise un petit peu tout. Il y a aussi les câbles, juste ici, des LED que je vais mettre. Pareil, ça aussi, il faut les renvoyer. Donc, on va mettre des dominos avec des boîtes de dérivation pour agrandir le câblage. Et tout viendra ici, voilà. Juste ici, c'est beaucoup plus simple. Donc, là, on va faire passer des chim producers. Je suis parti assez tôt ce matin, environ 6h30 de chez moi, sachant que je suis rentré de l'Islande hier matin. Comme tu peux le voir, je ne perds pas du tout de temps, je suis de nouveau dans Albert et je reprends ce que j'avais laissé juste avant de partir en Islande. Je retourne à Lille, je retourne à Lille pour juste quelques jours pour que Clément du collectif Octopus, que tu commences à connaître je pense, m'aide à finaliser l'électricité. M'aide à bien avancer sur l'électricité, j'ai besoin d'un peu d'aide. J'ai ramené tout le matériel d'électricité que je vais te présenter dans cette vidéo, qui m'a été donné par la boutique OPZS, dont tu peux retrouver le lien en description. Et d'ailleurs, je vais te les présenter dans cette vidéo parce qu'ils ont su me faire confiance, je te remercie énormément pour ça. Alors, OPZS, on avait déjà parlé il y a quelques mois quand j'avais reçu la grosse palette de matériel électrique avec la grosse batterie, etc. Et c'est vrai que j'avais mis un peu tout ce matos de côté parce que s'est passé beaucoup de choses ces derniers mois. Au niveau d'Albert, on a préféré se concentrer sur toute la phase aménagement en bois, un peu menuiserie. Dans ces derniers mois, il y a eu quand même aussi pas mal de voyages. Il y a eu le voyage d'un mois au Népal qui s'est glissé. J'ai eu quand même beaucoup, beaucoup de projets pro, donc beaucoup de temps à consacrer à tout ça. Et l'électricité, c'était un peu la cerise sur le gâteau, le truc à faire en dernier. Du coup, OPZS, c'est une boutique en ligne fournisseur de systèmes solaires et autonomes, fourgons aménagés, vannes, camping-cars, bateaux, etc. Si toi aussi, t'es en plein dans ce cas-là, t'es en train d'aménager ton habitat autonome, ton van, ton fourgon et que tu te poses la question du système électrique, il y a le lien de la boutique OPZS en description où tu peux retrouver plein d'informations. Leur point fort, c'est qu'ils ont un vrai service après-vente en français, donc par téléphone. Tu peux les joindre pour demander des conseils. C'est vrai que c'est bien d'avoir un support quand tu te lances un peu dans l'électricité, quand c'est quelque chose qui peut te faire peur, qui fait peur un peu à tout le monde et qui m'a fait peur aussi. Un support sur lequel tu peux te retourner, poser tes questions, tes interrogations. Leurs stocks sont en France, tu peux retrouver des produits haut de gamme sous la forme de packs en fonction de tes besoins énergétiques. Et ce qui est bien, c'est qu'ils peuvent te permettre aussi de faire du sur-mesure. Donc si t'as des besoins spécifiques, si t'as une demande un peu particulière en fonction de tes besoins, ils peuvent vraiment te proposer une solution sur-mesure pour répondre à ces besoins. Leurs produits, c'est vraiment du haut de gamme, c'est les dernières technologies, c'est ce qui se fait de mieux. T'as du Victron Energy, t'as des batteries ultra-celles en gel, donc le top du top. Bien, c'est que t'en as vraiment pour tous les prix, t'as le premier pack qui débute autour de 290€ avec la batterie 100Ah, un coupleur séparateur et quelques prises 12V. Donc ce qui est largement suffisant pour pas mal d'entre vous. Puis ça va jusqu'à des packs vraiment haut de gamme avec des panneaux solaires, des coupleurs séparateurs, des convertisseurs, si tu veux du 220V et avoir des prises comme à la maison. Et du coup, pour vous, j'ai réussi à avoir un code promo de 5%, donc avec le code ALBER. 5%, c'est toujours ça, là c'est vrai que ça représente quand même des gros chiffres, c'est des investissements. C'est quand même un des trucs qui vaut assez cher dans un van et 5%, c'est toujours ça, ça peut faire quelques dizaines d'euros, voire quelques centaines d'euros si jamais c'est un gros pack. Si jamais ça t'intéresse, le lien en description, le code promo, moi je les remercie énormément pour leur confiance. Voilà, ils m'ont vraiment fait confiance au tout début du projet d'Albert, ils m'ont vachement aidé au niveau du schéma électrique. Donc j'ai pu faire quelques alertos pour comprendre vraiment un peu mieux comment ça fonctionnait et on peut retourner à Lille pour du coup installer tout ce pack. Tu vois, voilà ce que j'ai fait moi. C'est à mettre la batterie ici, t'as les arrivées ici des panneaux solaires. Comment t'as fait pour que ça arrive là en fait ? En gros, de base, nous, tout ça, c'était ici. Tout se fait passer ici, sous le parquet. Ah ok. Sous ici, voilà, sous la cornière. On a fait un trou ici, hop, ça repasse par là tu vois. Ok, ok. Donc nous, on s'était dit qu'en gros, de toute façon, on a tout cet espace là, parce qu'on a quand même de l'espace pour travailler tu vois. Non, 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 là, il n'y a pas de problème là-dessus, je croyais que ça allait être beaucoup plus petit. C'est une 250. Après du coup, c'est une gel, donc j'ai que 125 effectifs, c'est pas que j'ai 100% de 50%. C'est 50% pour gel ? Je crois, j'hésite un petit peu plus. Je peux aller un peu plus, je peux réduire la durée de vie. Imagine pour l'hiver prochain, tu es parti en hiver, là t'as de la place, tu peux mettre un chauffage, tu poses un autotherme ou un truc comme ça, ou même en dessous, avec juste les sorties, hop, t'as tout ce qu'il faut. Et puis je peux recharger 20 fois mon PC sans... En fait, tu peux rester en statique, t'as pas forcément besoin du moteur, parce que vu le bordel que c'est, t'as des gros panneaux aussi je crois. C'est ta batterie ça frérot ? Ça c'est ma batterie. Elle est aberrante frérot, elle est gonflée pour toxiner. Alors tu vois tous les câbles arriver comme ça, là, trop stylé, tout ça trop beau. J'ai commencé à faire les raccords de la bande positive de l'installation. Donc là, on a installé un bus bar qui est rattaché à trois gros fusibles. Ces fusibles, ils raccordent les parties positives de ton multi plus, qui permet d'avoir du 230 volts, donc de charger tes prises comme à la maison. On a Orion TR Smart qui va faire office de coupleur séparateur entre la batterie moteur et la batterie auxiliaire. Et ici, le BMW qui va te permettre de sécuriser toute ta partie positive de ton circuit. Vers le tableau de répartition 12 volts qui est juste là. C'est parti ! C'est parti ! Bon, c'est vrai que l'organisation, elle est un peu différente. Vu qu'on avance sur l'électricité, sur la partie électricité de Albert, et bien c'est un peu compliqué de travailler à deux sur l'électricité. C'est pour ça que Clément est un peu tout seul à gérer, parce que l'espace est petit, parce que ça nécessite pas forcément quatre mains comme quand on fait de l'aménagement. Il faut vernir, puis poncer les planches, puis couper les planches. Là, l'électricité, c'est plus un petit travail minutieux où t'as intérêt à bien être organisé, bien suivre le circuit, bien suivre le schéma. Et moi, pendant ce temps-là, je profite un peu de tout l'espace de l'atelier, du collectif, pour pouvoir bosser tranquillement, avancer sur les montages de l'Islande. Là, je viens de commencer depuis hier, et franchement, je suis trop bien à bosser ici, c'est un peu ça la force du collectif, c'est que t'as un espace de travail créatif, où tu te sens vachement bien, où t'es avec tes potes, où tu peux rigoler, où tu peux bien avancer, bien te concentrer. T'as un espace vraiment bureautique, où franchement, tu te sens trop bien ici. Si t'as envie d'aller faire des trucs manuels, tu vas dans l'atelier. Pendant ce temps-là, il y a Clément qui avance sur Albert, et c'est trop bien d'aller le voir, de le filmer, d'essayer de comprendre un peu comment ça marche. Justement, ça fait trop plaisir de venir ici, de pouvoir bosser un peu, pas que sur Albert, mais de façon un peu plus générale. D'avancer dans ces projets ici, c'est un bon environnement pour ça, en tout cas. Là, on est dans l'oréon, donc on voit bien que... Bon, les gars, pour tester le circuit électrique, on va directement essayer de brancher le Onewheel dessus. Comme ça, on va voir un peu la console, je pense que ça va tirer vraiment pas mal. En plus, je suis avec le chargeur rapide qui recherche le Onewheel en moins d'une heure. Je vais me connecter aux applications et je vais voir tout de suite ce que ça donne. Là, on voit bien que le Onewheel tire 38 ampères, 460 watts et donc 0,8 ampères heure. Franchement, c'est énorme, ça tire vraiment beaucoup. Il y a un coffrage derrière la table de 12 volts, un coffrage derrière les prises, déjà pour les protéger et puis pour éviter que tu aies trop de câbles qui tombent et tout. Dans tous les cas, je te conseille de mettre quelque chose au-dessus pour bien protéger ça. Fini. D'accord. Et tac, il faut en changer. Il faut en changer. Bon, c'est bon. Onewheel qui charge. J'aime bien, ça fait une petite ambiance. Regarde, il y a tes lèvres qui sortent joli. Une petite ambiance PC gaming. C'est un peu, ouais, ça fait un peu PC gaming. Tu peux en mettre ton écran 32 pouces, faire la crypto-monnaie. Ouais, carrément. Bon, l'électricité, la partie électrique, c'est maintenant réglé. C'est longtemps que j'avais envie de terminer toute cette partie. Et pour continuer, le deuxième chapitre, c'est une partie aussi que j'avais vraiment pas envie de négliger dans Albert, que j'ai beaucoup négligé dans la Cliovan. Il s'agit de la litterie. Voici mon matelas. C'est du sur-mesure. J'ai pris sur le site topmousse.fr. Alors, je suis pas en partenariat avec eux, j'ai payé les mousses. Et c'est plutôt un bon site si tu veux des mousses sur-mesure. Tu prends tes dimensions et en fait, ils te coupent les mousses qu'il faut. Alors voilà, ce que j'ai commandé, c'est des mousses de la marque Bulltex. Et c'est un peu la meilleure qualité qu'on puisse avoir. Ça m'a coûté quand même environ 250 euros. C'est quand même un peu cher, mais bon, c'est un matelas. Et là, j'avais vraiment envie d'un matelas assez confort. J'ai envie d'essayer tout de suite, c'est d'essayer de assembler directement mon lit pour voir si je ne me suis pas trompé au niveau des mesures. Oh là là, je suis super content. La question que tu peux te demander, c'est pourquoi j'ai fait autant de petits morceaux. En fait, j'ai tout calculé pour que chaque morceau rentre dans un placard, le placard sous le lit. Le but, c'était de faire autant de petits carrés que je puisse ranger très facilement. Et tu vas voir que quand je passe en mode banquette, en gros, il y a ça qui reste. Donc cette partie-là qui reste sur la banquette. Et ça, qui va venir comme un dossier normalement. Je ne sais pas trop ce que ça donne, mais un peu comme ça pour avoir un espèce de dossier. Là, bien sûr, on a la mousse brute. Donc on n'a vraiment que de la mousse. Il faut maintenant passer à tout ce qui est tape couture. Donc il y a ma grand-mère qui va m'aider. Et ce qui est bien aussi et qu'on a pensé après, c'est qu'en fait, l'espace bureau, tu peux aussi le déplier quand tu es en mode lit. Et ça te fait du coup une très très grande table de nuit. Tu vois, tu peux mettre ton PC ici, te poser par là, regarder un petit film. Tu vois, on est plutôt bien quand même. Et en fait, il suffit juste à chaque fois de faire des petites étapes comme ça, d'avancer, tu vois. Juste recevoir les mousses, les poser, avancer un petit peu sur l'électricité. Juste des petites avancées comme ça. Mais ça motive tellement. J'ai trop envie de partir là. La troisième étape est tout aussi importante. Il s'agit de l'équipement. En effet, il me manque quand même pas mal de matériel pour pouvoir être indépendant et voyager sereinement. Et pour ça, j'ai été dans un endroit assez spécial. Un surplus militaire. Les gars, je suis super content. Sous les conseils de Clément, j'ai été voir, comme tu l'as vu, un magasin de surplus militaire à côté de chez moi. Et c'est vraiment n'importe quoi. Je vous l'ai partagé en story sur Insta. Ça vous a grave intéressé. Et en gros, c'est un énorme hangar qui rachète des vieux stocks et des stocks aussi récents de différentes armées. Il y a l'armée française, les militaires belges, l'armée italienne, l'armée d'à peu près partout en Europe. Et ils se retrouvent avec des stocks énormes d'équipements militaires. Donc un équipement super qualité. Et tout ça pour vraiment, vraiment pas cher. Donc j'ai fait un tour cet après-midi en me disant peut-être que je vais trouver des trucs sympas. J'ai réussi à avoir tout ça pour seulement 20 euros. Un jerrycan de 20 litres. J'ai eu deux caisses de munitions. Donc ça, en fait, je me dis que ça peut être sympa pour mettre des petits rangements, pour les mettre dans les coffres, pour mettre des outils, pour mettre un peu d'équipement, je ne sais pas trop. Des sangles militaires. Donc ça, c'est de la top qualité. Normalement, ça coûte super cher des sangles. De la ficelle militaire. Je me dis que ça peut toujours être utile. Voilà, je ne sais pas, de la ficelle militaire. Et j'ai acheté une petite box comme ça, des petites boîtes qui sont de base utilisées pour manger pour les militaires. Et donc en fait, ça, je trouve ça sympa pour des petits rangements, des petits placards. Enfin voilà, donc j'en ai plus quelques-unes. C'est vraiment un super bon plan que j'ai découvert aujourd'hui. Et vraiment, je te le recommande si tu as besoin de trouver de l'équipement pour partir en road trip. Le jerrycan, dans l'idée, c'est de le prendre. Oh là là, il pleut. C'est l'enfer. Et de le mettre ici. Sur la galerie de toit, il me reste deux barres avec les panneaux solaires. Bon là, ça ne rend pas très bien. Il pleut. Mais tu vois un peu, petit jerrycan sur le toit, ça fait 20 litres. Ça fait presque 250 km d'autonomie en plus. On ne va pas dire bon. Bon les gars, dernier petit ajout dans Albert. J'ai reçu, il n'y a pas longtemps, cette glaciaire électrique. Donc c'est une glaciaire d'occasion. Bon, c'est une Euroto, je ne sais pas trop ce que ça donne. De base, j'étais en train de rechercher tout ce qui était frigo électrique, frigo à compression, etc. Mais ça coûte directement super cher. C'est genre 300, 400, 500 euros. On est vu jusqu'à 600 euros. Beaucoup trop cher. Donc j'ai eu l'occasion de récupérer cette glaciaire gratuitement. Donc je me suis dit, voilà, pas trop ce que ça donne. Ce n'est pas le truc parfait. Mais bon, pour l'instant, on va prendre ça, on va tester. Donc c'est une glaciaire électrique d'environ 50 watts. Donc elle ne consomme pas énormément, ça va. J'ai mis quelques produits dedans déjà à l'intérieur. Et en gros, d'après ce que j'ai compris, c'est que tu la branches soit en 12 volts, soit en 220 volts pendant quelques heures, plusieurs heures dans la journée. Ça dépend s'il fait très chaud ou pas. Elle se refroidit. Et en fait, vu qu'elle est isotherme, elle garde le froid. C'est plutôt pas mal. Ce n'est pas comme un frigo. Je pense que ce n'est pas aussi efficace. Mais voilà, on va la tester. Ce que j'aimerais bien faire, c'est la brancher en 12 volts à ces interrupteurs-là. Parce que j'en ai plein, il y en a plein de livres. Donc il faut que je retire un câble tout le long, tout le long, tout le long, jusqu'à ici. Ici, je vais fixer ça dans le mur. Donc ça, c'est un interrupteur. Et j'aurai une prise allume-cigare en plus. Et une des prises USB encore en plus ici. Ici, dans cette paroi-là. Et on viendra brancher le frigo à ça. Normalement, du coup, en appuyant sur ce bouton-ci, on activera la glacière. Donc là, voilà, j'ai plus que ça à faire. On va se mettre. Le frigo est en place. Donc il est branché juste là, comme convenu, directement en allume-cigare. Et il est relié à cet interrupteur. Donc si j'appuie, là, tu l'entends peut-être, mais le frigo se déclenche. La petite lumière aussi. Et surtout, ce qui est super pratique, c'est qu'ici, j'ai deux prises USB en plus. Donc ce qui fait un total de quatre prises USB dans Albert. Franchement, on est plutôt pas mal. Comme tu l'as vu, il y a quelques jours, j'ai acheté pas mal d'équipements militaires. Notamment pas mal de rations de survie, des gamelles, etc. Et j'ai pas mal réfléchi et j'ai trouvé ce que j'allais en faire. Je vais en prendre quelques-unes, comme celle-ci. Et en fait, je vais les fixer sur les parois des placards des meubles. Et en fait, ça va permettre de faire des petits rangements, des petits trucs où je peux poser des affaires dessus. En gros, je m'étais rendu compte que quand j'étais parti avec Albert, c'était vraiment pas pratique. Quand je prenais ma douche, j'avais mon savon de Marseille et je savais pas du tout où le poser. Et j'avais besoin souvent de trucs à accrocher, etc. Donc en fait, je trouve ça hyper intéressant de prendre ces petites rations-là, les fixer ici. Et en fait, ça fait tout simplement un support de savon, de douche. Et ça, je peux le faire partout dans le van. J'ai même une autre idée avec ces gamelles comme ceci. Donc les gamelles un peu plus rondes. J'ai envie carrément de les fixer au contreplaqué sur les murs. Et pourquoi pas mettre des plantes à l'intérieur pour donner un peu de verdure à la déco d'Albert. Là, je suis en train de me tâter. Je vais voir ça. La dernière partie qui est aussi super importante et à ne surtout pas négliger est bien sûr la mécanique. Après une bonne vidange des fluides et des huiles que j'effectue environ tous les 5000 kilomètres, j'emmène Albert à l'atelier du musée conservatoire de Citroën pour effectuer une bonne révision et surtout changer son réservoir. L'ancien réservoir d'essence était complètement rouillé et me donnait des trous dans l'accélération, des sortes de broutages lorsque je roulais à une vitesse constante pendant un certain temps. C'était donc à obligatoirement changer avant de partir en voyage. Les gars, on arrive à un moment assez important dans l'aventure d'Albert. Albert est enfin prêt. Il est sain mécaniquement, l'aménagement est fonctionnel, utilisable. J'ai réuni à peu près tout le matériel dont j'avais besoin. Il restera toujours des petites finitions, des petits arrangements à faire même pendant le voyage, après des petites améliorations. L'aménagement de van, c'est vraiment sans fin et on ne pourrait jamais s'arrêter. Mais je pense qu'à un moment, c'est important de se dire que ça y est, le van est prêt. Il faut faire ce pour quoi on l'a aménagé et tout simplement partir en voyage. Je pense que c'est le plus important parce que si tu t'écoutes trop, tu pourrais vraiment rester encore des semaines et des semaines et des semaines et des mois et des mois à confectionner encore des améliorations, des choses. Mais moi, ma première passion, c'est avant tout de voyager et d'explorer. Donc là, ça y est, je sais que le temps est arrivé. Ça fait quand même plusieurs semaines, plusieurs mois que je me prépare à ça. Et là, je vais partir dans vraiment quelques jours, demain, après-demain, après-après-demain. Mon premier grand voyage tout seul en van, ça va faire bientôt peut-être deux ans que je rêve de ça. Et se dire que ça arrive enfin, ça met un peu la pression, je te cache pas, mais je suis quand même hyper content. Donc j'ai le plaisir de t'annoncer que la prochaine vidéo sera la première vidéo du grand road trip, du grand périple avec Albert, son premier j'espère. On partira direction le sud, direction plein sud pour changer de continent. Donc si tu l'as bien compris, direction l'Afrique du Nord. Je sais pas où l'aventure me mènera, il y a plein de possibilités, je me laisse vraiment guider. Si t'as envie de suivre cette aventure, bien sûr, abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos et surtout la prochaine vidéo. Tu peux aussi me rejoindre sur Instagram pour voir toutes mes stories, tous mes posts en direct. J'aime bien faire des lives pendant les voyages, franchement, ça permet de discuter, etc. pendant le voyage. Donc like cette vidéo si elle t'a plu, moi je suis trop content de l'avoir faite. Mets des commentaires si t'as des questions sur l'aménagement, sur le voyage que je prépare, si t'as des questions en général ou des remarques tout simplement. Et on se dit à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo qui va être incroyable. Sous-titrage ST' 501